Salut à mes téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur votre série télévisée La Mécale. Aujourd'hui nous constatons que beaucoup de jeunes adolescents sont devenus filles mais sans pour autant le vouloir. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons choisi de parler ensemble sur le thème des grossesses non désirées. Et voilà pour donc animer l'émission, nous sommes avec les jeunes adolescents et adolescentes. Et bonjour à Déborah, salut également à Esféra, bonjour à Marie, salut Esaïe, merci donc de rester pour que nous puissions ensemble parler sur les grossesses non désirées. Et voilà pour planter le décor, pour vous mettre dans le bain, nous allons ensemble suivre donc Eskèche et Ensemble, je vous invite à suivre Eskèche avec moi. La donnée de l'enquête communautaire pays. Fais-le mon amour, qu'est-ce qui t'arrive? Que t'as fait ça? Assieds-toi, assieds-toi. Que t'as frappé? Que t'as frappé? Dis-moi. Non, c'est pas toi non. Tu t'as fait quoi chérie? Non, tu l'as jamais dit pourquoi on va essayer. Mais c'était bon non? C'était bon ou ça, il faut aussi qu'on a essayé et puis le médecin dit que je suis enceinte. Enceinte? Tu es enceinte? Non, tu es enceinte. Non. Non, tu es enceinte. Non, tu es enceinte. Non, tu es enceinte. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a? On vous a annoncé une mauvaise nouvelle? C'est une belle vie qui vient. Quoi? Enceinte? Ce n'est pas vrai. Mais au moins tu connais l'auteur. Marc! Ah! Vous voyez? Pour ne même pas arriver à tout ça là, c'est de ne même pas faire. On a juste essayé une fois. Mais voici le résultat, on n'essaye même pas. Je vais essayer de voir vos parents. Mon papa, mais tu es... Non, mais il n'y a pas autre solution. Non, ne t'inquiète pas. Je vais m'en charger. Ok? Je vais discuter avec vos parents pour qu'ils puissent vraiment vous assister. Comment? Comment vous allez vous prendre en charge? Et encore, prendre soin de l'enfant qui va naître et pousser vos études. Belle vie, il faut te taire. Ça va aller. Je vais voir vos parents pour ça. Venez dans mon bureau. C'est vraiment triste. C'est très triste même. Un enfant qui va donner naissance à un enfant et des enfants qui vont prendre soin d'un enfant. C'est vraiment triste. Quel est votre sentiment par rapport au sketch? La histoire est triste parce qu'ils sont très jeunes pour s'occuper d'un enfant. Ils n'ont pas tout ce qu'ils ont besoin pour prendre en charge l'enfant. Puisque l'arrivée de l'enfant aussi, ça augmente les frais. Et puis, ce sont des problèmes. Souvent, il y a des problèmes avec les parents. Donc, je trouve que c'est triste. Pour avoir un enfant, il faut être bon, soi-même prêt. Il faut être prêt d'abord avant de vouloir commencer les rapports au sexuel. À quel moment on peut dire que quelqu'un est prêt pour faire un enfant? Quand il a une situation stable, c'est-à-dire avoir un bon emploi, il sait qu'il peut bien s'occuper de lui-même et puis s'occuper d'une autre personne. Alors selon vous, au-delà de ça, qu'est-ce qui les a poussés à essayer pour la première fois les rapports sexuels? Moi, je pense que c'est les désirs sexuels. Pour passer à l'adolescence, chacun veut vivre la jeunesse. Ils disent que bon, il ne faut pas laisser la jeunesse passer. Il faut vivre la jeunesse avant qu'elle ne passe. Moi, je pense que souvent aussi, ce sont les amitiés. Par exemple, si eux-là, ils avaient des amis et les amis les poussent à dire que non, essayez pour la première fois, ça ne fait rien, essayez, vous allez voir. Ces amis, ils les poussent à aller. Et c'est ce qui les a amenés comme ça. Mais de votre point de vue, comment on peut reconnaître un bon amant? À travers la manière de s'exprimer. Parce que vu la jeunesse d'aujourd'hui, chacun parle sans réfléchir. Ceux qui viennent dans la bouche, c'est le mot. Donc, il faut au moins contrôler le langage même de la personne. D'abord, ça fait partie. À travers son langage, on peut reconnaître si c'est un bon ami. S'il a des langages bizarres, pervers, on peut savoir que lui-là, c'est pas une bonne personne. Donc, il y a des mots, bon, petits, grossiers. Voilà. Il ne parle que du sexe, des injures, des trucs bizarres comme ça. Si on vous invite, par exemple, votre ami à son anniversaire, quelque chose comme ça, une petite fête, il vous invite, vous partez. Et si vous partez, quelles sont les précautions que vous allez prendre? On peut aller. Et bon, il faut faire aussi attention. Si tu vois que la fête est en train de prendre une tournée qui ne te plaît pas, tu te retires. C'est-à-dire? Par exemple, si ton ami te demande quelque chose qui ne te convient pas et que tu connais là où ça peut te conduire, tu dois refuser et puis rentrer immédiatement chez toi. Est-ce que vous pensez que c'est bien d'avoir des groupes mixtes, c'est-à-dire des garçons avec des filles faisant des travaux de l'école ensemble? Moi, je ne vois pas de mal dans les travaux de groupe mixte là. Parce que ça dépend du lieu où vous allez étudier. Il y a des lieux, si vous êtes là-bas et puis il y a personne là, ça peut vous pousser même à aller loin. Mais si c'est dans des endroits publics là, je ne pense pas qu'il y aura quelque chose entre les deux personnes. Mais si, par exemple, un garçon te dit de venir chez lui, que vous allez bosser ensemble, faire des exercices, il dit qu'il n'y a pas de venir dans la chambre, vous allez faire des exercices. C'est bizarre. Toi, tu parles, c'est qu'il y aura quelque chose, c'est fort, c'est qu'il y a quelque chose. Pourquoi vous n'allez pas étudier des hommes dans la chambre? Donc, ça dépend aussi des endroits. Vous devez étudier dans un endroit public où tout le monde vous voit, pas dans un endroit caché. Là, ça évite ça. Là, je suis d'accord. Comme Debora dit, moi, je veux ajouter qu'il y a l'endroit aussi, le choix de l'endroit qui est intéressant. On doit choisir aussi, on doit savoir aussi l'heure d'étude. Si vous travaillez ensemble comme fille, garçon, il faut éviter de bosser à 22h, 23h, comme ça. Même si c'est dans un endroit public, même à 22h, 23h, vu même le changement du lieu, vous pouvez vous dire, ah, comme il fait un peu noir là. Bon, il y a des gens qui vous l'a dit. Toujours dans les arrières, on l'a dit. Donc, bon, il faut savoir aussi choisir l'heure d'étude. Nous allons ensemble regarder un micro-trottoir qui a été réalisé en ville avec les adolescents également qui ont répondu à la question comment dire non. C'est-à-dire, quand un garçon ou une fille te dit quelque chose, comment on peut dire non. Donc, je vous invite, nous allons regarder ensemble après nous revenir. Comment peut-on dire non aux avances des garçons et aux avances des professeurs ? Selon moi, je dois refuser parce que je ne sais pas quel genre de choses ils vont me demander. Donc, tu ne sais pas, ils peuvent te proposer des choses. Si tu acceptes, ils vont te demander en échange. Moi, je pense qu'on peut faire cela et renoncer à leurs appels. S'ils nous écrivent des SMS, on ne répond pas. Et bon, s'ils nous invitent, on ne parle pas à leurs invitations. Je pense que de cette manière-là, ils peuvent comprendre. Je pense déjà qu'au début, il faut être déjà strict avec ces gens-là. Au début de la relation, il faut leur faire comprendre que non, on ne veut pas s'engager. On ne veut pas continuer dans cette relation-là. Je pense déjà que c'est déjà un début pour leur dire que non, on ne veut pas accepter. On doit refuser à ce qu'ils disent, ce qu'ils vont te donner. On doit refuser. S'ils peuvent me donner un peu de temps pour continuer mes études. Si tu n'es pas intéressé à la personne et que tu n'aimes pas cette personne, vaut mieux lui dire la vérité que de le laisser. Il va tenter sa chance jusqu'à être fatigué. Je crois que la vérité vaut mieux que tout. En évitant de causer avec eux. Si on ne le cause pas trop comme ça, on peut éviter les trucs bizarres. Tous les jours, tu te dis, je vais réfléchir, je vais réfléchir. Il va comprendre que tu ne vas pas accepter à son avance. La personne peut réfléchir d'abord à ton offre. Mais d'abord, je suis petite. Il faut que je continue de le dire d'abord. Si c'est moi, en tout cas, je me mets un peu à sa place. Mais je ne lui dis pas non, je lui dis pas oui. Si je le vois, je fais comme si je ne le vois pas, je le vis. Aux professeurs déjà, il faut d'abord soit les menacer, d'aller les dénoncer au directeur, aux parents. Parce que s'il a osé venir dire à un de ses élèves, c'est qu'aux autres élèves aussi, il fera pareil. Donc il faut aller dire au direct. D'abord lui dire non, parce que si vous dites non et vous laissez ça comme ça, il risque de diminuer vos notes, tout ça. Vous ne pouvez pas dire au professeur, au directeur, pardon, à vos parents, tout ça. Pour les professeurs, c'est déjà un nom direct. Parce que je ne trouve pas ça bien de sortir avec un professeur d'argent qui m'enseigne. Je crois que ce n'est pas bien. Il aura un comportement assez étrange. Voilà, des réactions comme ça à Chou, par rapport au micro tout là. Mais concernant, si un garçon vient devant moi, bon, d'abord je ne vais pas lui dire la vérité franchement. Je vais lui dire que je vais réfléchir. Et quand il va revenir, je vais lui dire que non, je ne suis pas encore prête pour ce genre de choses. Mais s'il veut qu'on continue de se voir, qu'on se voit en tant qu'amitié simple. Si c'est ça, je suis d'accord. Mais concernant l'amitié intime, je ne suis pas encore prête pour ça. Il faut d'abord que j'étudie, que j'aille très loin avant qu'on fasse ça. S'il veut qu'on ait une amitié simple, je suis d'accord. Mais au-delà de ça, il n'a qu'à laisser tomber. Mais ce n'est pas aussi facile. Parce que généralement, les garçons, quand on dit non, ça les rapproche d'entendre un oui. Ils disent que... Ils lui viennent au deuxième tour. Ils vont lui venir encore. Ils vont lui venir, ça c'est sûr. Il ne faut pas dire non directement. Parce que ce que toi, tu ne veux pas faire ça à quelqu'un. Mets-toi à la place de la personne, ça va faire mal. Il ne faut pas être direct comme ça. Dans tes manières de faire, il va savoir que non. Que cette fille là, il n'a pas mon temps. Mais peut-être que dans ces manières aussi, la personne va voir l'espoir. Pour lutter davantage. Non, si il insiste, il insiste, il voit que ça ne mène nulle part. Il va laisser. Ouais. Comme vous dit, comme vous étiez en train de dire, la personne va se dire que, bon, comme elle est en train de tutubée, on dirait qu'elle veut dire oui. Mais comme c'est le début, moi aussi j'ai dit oui comme ça. Et il peut dire que, bon, moi je suis trop facile. Donc, je vais un peu jouer avec lui. Je vais dire non d'abord. Après, c'est ça qui pousse les garçons à revenir. Deuxième fois, elle dit, ah, bon, comme c'est le début là, elle ne va pas accepter de dire oui. Et bon, elle va dire que si elle dit oui, on va dire qu'elle est très facile. Donc, elle va dire non premièrement. Deuxième fois, elle peut dire non. Ça peut arriver même une quatrième fois. Oui. Mais je reviens à ce que tu dis. Elle peut dire non. Mais en la regardant là, tu peux savoir si elle dit son nom là, pour toujours, ou bien si elle veut continuer à dire non, non. Mais quand tu la regardes là, quand elle s'arrête, elle se met au sourire, et puis elle te dit que non là, c'est non. Oui. C'est ça aussi. Un tonton qui veut coucher avec vous. Il y a ça, ça arrive souvent, c'est une fille. Mais vous faites quoi ? Vous êtes dans ma maison, c'est ton tuteur. Voilà. Si c'est avec mon tuteur, je vais fuir de la maison. Fuir ? Mais pour aller où c'est là-bas ? Non. Je ne sais pas là où je vais aller. Mais je ne vais pas rester non plus chez lui. Parce que je ne suis pas d'accord. Déjà même, ce n'est pas un honneur pour lui. Je viens pour habiter chez lui pour un objectif. Et lui, il veut profiter de moi. Non. Je vais fuir de la maison. Je préfère garder plutôt ma dignité en m'échappant, plutôt que de rester là-bas en perdant mon honneur. Je ne veux pas accepter. Ok. Les amis, pour continuer la causerie, nous avons donc invité une tante qui sera là tout à l'heure. Et nous allons lui poser toutes nos questions afin qu'elle puisse nous éclairer sur certaines questions et éventuellement nous donner des conseils. Voilà. Bonne arrivée, Tanti. Merci. Bien avant de vous laisser poser nos questions. Nous allons laisser donc l'attitude dans notre temps déjà se présenter. Ok. Moi, c'est Madame Kiema. Je suis inspectrice d'éducation des jeunes enfants. Et actuellement, je travaille au ministère de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. Les déses ont lancé. Chacun peut poser sa question. Tanti, est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on ait des amitiés de sexe opposés ? Oui. Je pense que ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit d'avoir des amis. Et seulement, il faut que ce soit des amis, j'allais dire, sains. Voilà. Des amis corrects, avec lesquels vous pouvez partager souvent vos expériences de classe, que vous pouvez aussi partager aussi souvent vos petits soucis que vous avez à la maison, avec vos frères, vos parents souvent aussi. qu'on peut partager des expériences avec des amis sans pour autant que ce soit de l'amitié intime, comme vous vous le dites. Voilà. Tanti, moi, je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut faire pour gérer l'amitié ? Gérer l'amitié ? Bon, je prends un exemple. Par exemple, vous avez une amie. Je vais dire une amie. Quand c'est entre garçons, généralement, le problème ne se pose pas. Parce qu'en dehors des cours, c'est le ballon, c'est le scrabble. En tout cas, on trouve toujours un loisir. Mais quand c'est une fille, souvent, on est confronté. On ne sait pas quel genre de loisir il faut avoir pour pouvoir gérer cette amitié-là. Donc, il vous appartient d'avoir des loisirs sains. Voilà. Par exemple, vous pouvez aller à la bibliothèque ensemble, aller faire de la lecture. Moi, j'ai pris tel livre, j'ai lu. Elle, elle a pris tel livre, elle a lu. Et puis, on échange. Mais si c'est pour aller s'asseoir, pour dire, je t'aime, je fais quoi. Ça, ce n'est pas une bonne manière de gérer son amitié. Si vous voulez vraiment bien gérer vos amitiés, il faut que vous choisissez des loisirs sains. Voilà. Par exemple, vous pouvez faire du sport. Voilà. Vous pouvez faire du sport ensemble. Il y a le basket, il y a le handball. Même si vous voulez aller au cinéma, il faut choisir des films qui sont bons. Il ne faut pas prendre des films où il y a des images érotiques qui peuvent vous entraîner à vouloir essayer. Quelle est la place des attouchements, des caresses entre filles, garçons, au niveau des adolescents ? Bon, j'allais dire que c'est dangereux. Voilà. C'est dangereux. C'est mieux de ne même pas le faire. Voilà. Surtout pour des adolescents qui ne sont pas prêts à aller au rapport sexuel. Parce que si on commence par là, oui, puisque l'excitation naît. Voilà. Si l'excitation naît et qu'on a déjà vu l'aboutissement, soit dans un film ou bien en tout cas quelque part, on va essayer. Donc la meilleure solution, c'est de ne même pas commencer. Quand il y a une fille, par exemple, qui vit avec son tuteur et puis le tuteur lui fait un harcèlement sexuel et elle a peur de refuser. Si elle refuse, ça va chauffer. Si elle accepte aussi ce problème. Quel genre de conseils pour vous donner aux filles qui sont dans cette situation ? Bon, effectivement, c'est des situations qui arrivent parce qu'on en rencontre beaucoup. Mais de toute façon, si c'est votre tuteur, ça veut dire que ce sont vos parents qui vous ont envoyé vers lui. Si ça persiste, il faut saisir vos parents parce que c'est eux qui vous ont mis là. Voilà. Et souvent, quand vous rentrez la nuit pour vous coucher, fermez votre porte à clé. Voilà. Pour qu'il ne saute pas sur vous. Si il est plus fort que vous, ça peut arriver. On a vu des viols comme ça qui se sont produits dans la maison. Et évitez-vous aussi quand vous vous asseyez avec vos tuteurs. Il faut bien vous tenir. Ce n'est pas parce que c'est votre tuteur, vous pensez que c'est votre oncle, que vous devez vous dénuder devant lui. Il faut éviter cela. Ou bien se mettre en petite serviette et puis déambuler devant lui en faisant de ses mouvements. Tout ça, c'est des gestes qui peuvent amener, en tout cas, le tuteur à avoir des désirs sexuels envers vous. Donc, il y a beaucoup de comportements qu'il faut éviter. Une fille qui picouit une grossesse, elle décide de ne pas dire ça à ses parents. Elle se dit aussi que si elle dit ça à ses parents, bon, elle craint qu'on va la mettre hors de la maison. Et elle prend une décision d'aller avorter. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette dernière ? C'est très dangereux même déjà de penser à l'avortement parce que c'est un crime. Avorter dès que la grossesse est là, l'enfant est là, il ne faut pas le tuer. Si vous tombez en scène, il ne faut pas cacher. Pourquoi ? Vous allez cacher ça jusqu'à quand ? Le ventre va commencer à s'arrondir. Tout de suite, les parents sauront qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il ne faut pas cacher, surtout pas avorter. Parce qu'en avortant, vous pouvez perdre la vie. Tandis concernant les amitiés des sexes opposés. Par exemple, une fille qui a son ami garçon qui aime l'inviter dans les soirées d'un tardif comme ça. Est-ce qu'elle doit y aller ? Les soirées, ça dépend de quel genre de soirée. Parce que d'abord, vous ne pouvez même pas aller à une soirée comme ça sans l'accord de vos parents. Il y a des parents même qui vont refuser catégoriquement de vous laisser aller. s'ils n'ont pas confiance à l'ami auquel vous faites allusion. Et souvent, quand vous avez des amis, il faut qu'ils fréquentent la famille. C'est ça aussi le problème. Souvent, on a des amis qui sont dehors. J'ai un ami, il est dehors. Personne ne le connaît, il ne vient jamais à la maison. Le jour qu'il y a un problème, il va dire que ce n'est pas lui. Parce que personne ne le connaît. Donc, si vous avez des amis, normalement, quand on a des amis, ce n'est pas dehors qu'on doit causer. On ne doit pas s'asseoir dehors et parler. C'est dans la maison. Voilà. Moi, je vous donne une anecdote. Quand nous, on était au lycée, quand un garçon vient chez toi, voilà, vous êtes assis comme ça, vous causez. Et puis, maman est assise ici. Tout ce que vous dites. Mais je sais qu'aujourd'hui, là, ce n'est plus possible. On se cache pour s'arrêter dehors, bavarder. Alors que non, on devrait s'asseoir à la maison causée. Les parents vous voient. Et le fait que vous êtes assis à la maison, vous causez. Et puis, papa ou bien maman est dedans. Il y a une censure quelque part. Même si la personne n'est pas là, elle vous regarde directement. Vous-même, vous savez qu'il y a une grande personne dedans. Et il y a des gestes. Si vous voulez faire ces gestes-là, vous allez avoir peur. Parce que vous vous dites, on va me surprendre. On va me surprendre. Mais si vous vous cachez, vous allez vous mettre dans votre chambre à deux et vous vous fermez là-bas. Qui est là-bas pour vous ? Voilà. C'est ça aussi le problème. Pour éviter les grossesses non désirées, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes gens ? La première des choses, il faut faire attention au choix des amis. Voilà. Il faut savoir choisir ses amis. Et éviter surtout les rencontres nocturnes. C'est très important. Il y a une soirée ici. Paf, je suis là-bas. Il y a telle chose. Je suis ici. Il faut éviter. Et pendant les heures d'études, quand vous étudiez ensemble, il faut étudier dans un cadre vraiment, j'allais dire, un peu ouvert. Éviter, par exemple, j'ai mon ami, on étudie ensemble, et c'est dans la chambre, on rentre pour étudier. Ça, c'est pas bon. On ne peut pas rentrer dans une chambre à deux pour étudier sur un lit. Et puis, il faut éviter surtout les gains faciles. Voilà. Parce qu'il y a des filles qui sont dans des situations un peu compliquées. Quand les parents n'ont pas grand-chose à leur offrir facilement, quand un garçon leur propose telle chose, aller rapidement, elles sont enclins à accepter. Parce que chez elles, elles n'ont pas la possibilité d'avoir ça. Voilà. Et elles se laissent aller. Un homme qui est capable de te payer un portable de 60 000 francs pendant que tes parents ne peuvent pas te donner à manger. Voilà. C'est un gain facile. Rapidement, on se laisse appâter. Et puis voilà. Le problème est là. Parce que ce monsieur qui te fait tous ces cadeaux-là, il ne le fait pas pour rien. Il a toujours une idée derrière la tête. Et le jour où l'occasion va s'offrir, il ne va pas te laisser. Il va sauter là-dessus. Si vous allez chez des amis et vous arrivez, on dit, « Ah, viens, on va regarder un film. » Vous-même, vous savez que souvent, il y a des films, on met pour... C'est exprès. C'est pour vous. C'est pour vous amener à... Vous conduire, en tout cas, vers un certain nombre de choses. Donc, il faut éviter cela. Dès qu'on vous met un film et que vous sentez que ce film-là, c'est un film érotique, ou bien c'est un film pornographique, « Levez-vous et dites bye-bye. » Moi, ça ne m'intéresse pas. Je rentre chez moi. Voilà. Parce que ça commence toujours comme ça. Aujourd'hui, on peut mettre... Tu peux ne pas céder. Demain, on va mettre et puis tu vas céder. Donc, il faut éviter cela aussi. Ok, Tanti. Bon, comme dernier conseil, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Qu'est-ce que vous avez à nous reprocher pour qu'on ne tombe pas dans la dérive ? Bon, ce que j'allais... Je ne vous reproche rien parce que c'est votre âge. Généralement, quand on est jeune, il y a beaucoup de choses. On est plutôt curieux, très curieux. On veut tout savoir à la fois. Donc, tout de suite, je ne vais pas vous reprocher quelque chose, mais plutôt vous dire de faire attention, surtout à vos amis. Évitez de suivre les amis qui vous donnent de mauvais conseils. Il y en a. Il faut faire très attention aux conseils qu'on vous donne. Quand on vous donne un conseil aujourd'hui, vous le mettez en pratique et puis vous vous rendez compte que ce conseil-là vous a amené, en tout cas, à la dérive. Évitez. Et le conseil le plus que je vais vous donner, consacrez-vous à vos études. Parce que le temps viendra où vous aurez toute la latitude pour votre sexualité. Quand vous serez prêt, vous allez vous engager dans la vie sexuelle. Et en ce moment, vous-même, vous allez voir que vous serez mieux épanoui. Voilà. Vous serez mieux épanoui. Vous allez mieux, en tout cas, vous développer. Vous allez mieux fonder votre famille. Parce que si vous prenez une grossesse aujourd'hui, vous allez faire cet enfant-là aujourd'hui. Si demain, ce n'est pas avec ce même monsieur-là, vous vous mariez. Vous allez vous marier avec un autre monsieur. Faire un autre enfant là-bas. D'autres enfants. Et l'enfant qui est dehors, vous voyez déjà combien de familles vous avez formées. Donc prenez le temps. Étudiez. Réussissez. Et un bon emploi. Et ensuite, vous allez fonder une famille. Et vous allez avoir toute la latitude de vivre votre sexualité. Nous allons faire donc un tour. Et vous allez nous dire ce que vous avez appris donc cet après-midi. Il faut savoir plutôt choisir son ami. Voilà. J'ai appris aussi que nous devons faire très attention. Parce qu'à notre âge, en adolescence, nous voulons souvent rentrer dans les rapports sexuels. Donc nous devons beaucoup faire très attention. Mes parents m'ont mis au monde pour que je puisse les remplacer demain. Et pour pouvoir les remplacer demain, je vais me consacrer à mes études. Et ainsi viendra les autres choses. Bon, le choix de l'ami est primordial. C'est mieux de savoir choisir son ami pour avoir un avenir à Dieu. Moi, j'ai décidé de très bien étudier en classe pour que mes parents ne soient pas au-dessus de moi. Pour avoir un avenir à Dieu et surtout éviter les mauvaises compagnies. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons dire d'abord merci à notre tante. Merci à vous. Qui a répondu à nos différentes questions. Je l'espère. Et merci également à vous tous. Et nous allons dire également merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui ont suivi cette émission. Nous vous disons merci beaucoup d'avoir été de nous. C'est la fin de cette émission. Et nous allons vous quitter en vous donnant le rendez-vous pour le prochain numéro. Retenez une chose. Le sexe, c'est comme un fruit. Lorsqu'il est mu, le goût est agréable. Il est bien à manger. Mais lorsqu'il n'est pas encore mu, le goût est amer. Alors, lorsque vous devenez adulte, votre sexualité devient mature et c'est plus agréable. Ne rendez pas votre vie amère en commençant les rapports sexuels pour avoir des grossesses indésirées. Non, devenez des mères adultes et responsables. Prenez soin de vous et des autres. Générique ... ... ... ...